Oui, j'ai retouché la terre, là, après avoir été dans le ciel. Ça a pris une bonne semaine, là, qu'elle était genre, oh wow, je suis tellement bonne! Caroline Pomerleau est maintenant la troisième coureuse la plus rapide au pays sur 10 km. Le 27 mai dernier, à Ottawa, elle a créé une surprise en gagnant la médaille de bronze sous une chaleur de 28 degrés Celsius. Le champion canadien, bien, c'est une course où il y a beaucoup de bonnes athlètes qui se présentent. Alors, c'est difficile de figurer parmi les meilleurs. Mais finalement, cette journée-là, tous les ans, elle s'était alignée pour moi. Même à être la grosse chaleur, mon corps a su aller vite et tout donner. Parce que ta coach excellente t'a dit de partir 5 minutes par seconde en dessous de ton base visée. C'est pour ça qu'il faut mettre un coup de chaleur. Mais là, à la fin, je me suis fait plaisir. J'ai vraiment tout donné. Pour être vraiment fatiguée, rendu à la ligne d'arrivée, j'aurais pas pu faire un pas de plus. Mais pour finir 25 secondes derrière une Olympienne, 3 secondes derrière la deuxième qui a fait des compétitions au niveau mondial, j'en revenais pas. J'étais vraiment fière de moi, j'avais vraiment travaillé fort pour ça. Les annonceurs, ils comprenaient pas ce qui se passait, là. Ils étaient comme, on est un peu gênés, on sait pas c'est qui. C'est sûr, avec mon temps de l'année dernière, c'était peu probable que je fasse cette performance-là. Mais on dirait que je fais juste retrancher des 2 minutes depuis 3 ans sur mes 10 km. Caroline n'était pas prédestinée à une carrière de coureuse de fond. Spécialiste du 800 m avec le Rouge et Or, elle a découvert la longue distance il y a 3 ans. Courir plus de 40 minutes, à cette époque-là, les long runs du dimanche, je trouvais ça long. Puis là, aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse. C'est rendu que j'aime plus les entraînements de longue distance. Je cours avec ma musique, j'ai mon bon beat au fond dans mes oreilles. On va mettre les choses en perspective ici, là, c'est... C'est pas bon pour tout le monde, là! Madame Lambert, bye, adieu! Bye, adieu! Ce plaisir et cette complicité entre Caroline et Anouka, on les retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Chaque vidéo TikTok, où elles partagent leur quotidien à travers l'entraînement, est visionnée des dizaines de milliers de fois. Je trouve que, tu sais, les influenceurs fitness, pour mettre des guillemets autour de ça, c'est souvent beaucoup axé gym, axé gym, axé gym, 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 et c'est un goal esthétique, genre comment avoir un bubble butt, comment avoir des abdos. J'ai souvent l'impression qu'il me manque un peu cette perspective-là qui est plus axée, tu sais, comme t'entraîner pour la performance, mais tu sais, la performance dans le respect de tes capacités à toi, puis juste dépasser tes limites. On va s'entraîner au centre de glace parfois, puis là, c'est beaucoup de jeunes filles aussi du secondaire, quand ils me voient, on dirait que je suis comme une idole un peu pour eux, là. Fait que ça, je peux comme pas trop réaliser ça, mais ils sont encore vraiment impressionnés par mes performances, puis je les motivent à s'entraîner, tout ça. Pour la première course du mois de juin, on a changé l'uniforme puis on a décidé d'afficher nos couleurs. Et le duo a récemment profité de sa plateforme pour lancer un message plus engagé. Bien, on est le mois de juin qui est le mois de la fierté. Pour ceux qui n'avaient pas compris, non, ce n'est pas ma fille. On est en couple, on est mariés, bref. Donc là, c'est important justement pour nous d'afficher nos couleurs à un événement de course et d'en parler aussi après sur les réseaux sociaux. Je m'offre dit au jour le jour, on n'en vit vraiment pas, là. On va être honnêtes là-dedans. Mais je sais qu'il y a d'autres membres de la communauté LGBT que c'est vraiment pas le cas, puis tu sais, je pense en particulier à toute la haine qu'il y a contre les personnes trans en ce moment. Décontractée, Caro! Plus loute! Caroline et Anouka espèrent conclure le mois de juin de belle façon avec une autre bonne performance aux 10 000 m sur piste à Langley, en Colombie-Britannique. Ça va être ma première expérience sur la piste pendant 25 tours. Donc ici, je peux juste compléter la piste, faire un record personnel en bas de 33 minutes 16 que j'ai fait à Ottawa à la chaleur. Ça va être mission accomplie, là, puis on veut rester dans le plaisir. Puis après, on va rester aussi à Vancouver, faire de la course de trail pour s'amuser. Alors, on va voir ce que ça va donner! Je connais parce qu'elle m'agrande!